3 jours après sa défaite contre Blackburn Rovers, le Sheffield United était encore engourdi à Ridi Mardi soir en match en retard de la 29ème journée de Championship. Mais les hommes de Paul et King Bottom ont finalement réussi à emporter les 3 points grâce à un but providentiel de son homme providentiel Illiman Ndi, parfaitement à la conclusion d'un centre d'Oliver McBurney, 60ème. Avec cette victoire, Sheffield United, 2ème, revient à 10 points du leader Burnley et reprend 7 points d'avance sur Middle Ebrug, 3ème. Mais engagés dans un calendrier très chargé, les Blades pourraient se retrouver avec un coup dur durant leur prochain match. En effet, Illiman Ndi, qui s'est plaint de la hanche, a été remplacé sur blessure peu après avoir marqué son 11ème but de la saison en championnat. L'équipe des King Bottom devra uniquement espérer que son international sénégalais n'est rien de grave afin de pouvoir tenir sa place dès le prochain rendez-vous, contre Luton Town le samedi. De son côté, Ridi FC, 15ème, qui comptait sur Nabi Sarr comme titulaire, Amadou Mbeng qui a démarré sur le banc, mais sans l'Houmen Ndi aï blessé, ne se remet pas de sa cuisante défaite mi-débours ce week-end. Enfin le tournant à Chelsea ? Au fond du gouffre depuis plusieurs semaines, les Blues se sont revendiqués avec une prestation de haute volée en 8ème de finale retour de Ligue des Champions. Peu tellement défait par le Borussia Dortmund lors de la manche allée, les hommes de Graham Potter ont considérablement haussé le ton ce mardi soir à Stamford Bridge pour gagner 2-0 et s'adjuger d'une place en quart. Dominateur d'entrée de jeu, avec un Khalidou Koulibaly taille patron encore une fois dès l'entame, Chelsea a dû patienter pour trouver la faille. Les Londoniens ont en effet débloqué la situation juste avant la pause, 45ème, grâce à Raheem Sterling. Un but qui venait récompenser la nette domination des Blues. Et pour seconde période ne pouvait pas mieux démarrer pour Kaya Verts et ses partenaires qui ont vite le break. L'Allemand a certes raté un pénalty obtenu après une main de Wolff, mais il s'est rattrapé puisque l'arbitre a décidé que le pénalty soit retiré. Cette fois, il a pris à contre-pied Alexander Meyer, 53ème, minute. Chelsea a ensuite serré les dents pour garder cet avantage qui le mènera au quart de C1. Un résultat qui, sans doute, fera du grand bien au pensionnaire de Stamford Bridge pour ce qui est de la suite de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501